Coucou à tous, j'ai la chance déjà d'appartenir au groupe de la Gazette des Scrapeux, je vous en parle tout le temps mais j'adore ce groupe, si vous n'y êtes pas je vous invite à y aller, il y a plein de belles découvertes à faire. Pour la nouvelle saison où on organise, enfin où Laure organise plutôt des lives en temps normal, cette nouvelle saison qui a démarré plutôt la semaine dernière avec Nathalie, il n'y aura pas que des lives le jeudi soir. Laure vous a mentionné l'organisation mais il y aura des lives, des défis et ce ne sera pas forcément toutes les semaines. J'ai la chance d'avoir pu proposer un défi et le défi, alors j'ai peiné à trouver un défi qui tienne en une heure. Le principe du défi c'est très simple, il suffit tout simplement de répondre à des consignes qui sont données par une personne et vous avez une heure pour réaliser le projet avec les consignes qui sont données. Donc j'ai la chance de pouvoir faire un défi moi cette année. J'avais envie de proposer un mini album tout simplement parce que le mini album qu'avait présenté Karen l'an passé, enfin à la saison dernière plutôt parce que c'était cette année mais c'était la saison dernière, je l'ai trouvé tellement génial que je m'en suis inspirée. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, on va faire un mini album mais ultra facile. Le but c'est vraiment que ce soit très 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 et encore très facile et surtout réalisable en une heure. Donc moi je l'ai fait en beaucoup moins d'une heure, alors sans décorer évidemment l'intérieur du mini avec les photos, avec tout ça, mais ça se fait, la structure de l'album se fait en, je ne sais même pas si ça se fait en 20 minutes, il faut moins de temps que ça. J'ai décidé de faire la couverture avec du papier à motif et l'intérieur avec du papier uni tout simplement. Alors pour le papier à motif, il va falloir que vous marquez vos plis de façon à ce que votre mini se ferme, enfin se positionne comme ça. Donc moi j'ai déjà positionné mes plis, donc pour pouvoir marquer mes plis dans le bon sens, il faut que je retourne mon papier. Le premier pli qu'on va marquer, c'est à 9 cm, à 10, à 20 et à 21. Ensuite j'ai découpé trois bandes de papier dans du papier A4 parce que je n'ai pas de feuille 30-30 blanche et je voulais du blanc, mais après si vous avez de la couleur et des feuilles 30-30, utilisez-les, au contraire. Il va falloir couper des bandes de papier qui font 14,5 de hauteur. Le premier papier qu'on a coupé à 14,5, on va le couper tout de suite à 29. Et on va tout de suite marquer les plis. Le premier pli, il va falloir le marquer à 9,5, à 10, à 20 et on le met de côté pour l'instant. Le second, il va falloir le couper à 28 cm. Donc il fait toujours 14,5. Le premier pli, on va le faire à 4 cm. A 9. A 19. A 24. Et on le met de côté aussi. Et notre troisième papier que j'avais commencé à marquer, duré 14,5 par 26,5. On va marquer un premier pli à 7 cm. Donc je vais enlever ma lame de coupe avant de faire une bêtise. Donc le premier à 7 cm. Le second à 7,5. Ensuite à 17,5. Et on laisse le reste. Je vais remettre mes papiers dans l'ordre. Et on va tout de suite procéder au pliage. Je commence par ma couverture. Donc vous voyez la structure de notre mini, elle a déjà, entre guillemets, bien commencé. Je le mets de côté. Je prends ensuite la première feuille qu'on a coupée, où on a marqué nos plis et qui fait 29 cm de long sur 14,5. Il n'y a pas de souci. Et on fait exactement en fait comme pour la couverture. On va bien, bien marquer les plis. La partie droite, droite pardon, de notre mini est prête. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite pouvoir venir la coller. Alors l'intérieur va se présenter comme ceci en fait. On va venir poser du double face à côté de notre dernier pli sur le petit rabat que vous voyez là. C'est-à-dire que j'ai peur que vous ne voyez pas. On va poser en fait le double face à ras-le-pli qui se trouve là, mais pas jusqu'au bout. Il ne faut pas tout coller. Et en fait, on va venir coller notre page. Il va falloir mettre la petite épaisseur, la petite tranche qu'on a fait côté droit. Et on va venir coller en fait cette partie-là juste à ras-le-pli. Ce qui fait qu'en fait, on a notre petit livret intérieur qui se trouve, vous voyez, sur le haut du mini. On va passer au deuxième papier qu'on a plié. Et je vais marquer aussi tous les plis, comme tout à l'heure. Là, je les ai tous pliés dans le même sens. Une fois que je les ai fait une fois, ces deux-là, je vais les replier dans l'autre sens, de façon à obtenir un genre de M, un W, non, un Z là. Ça nous permet de déplier comme ça notre intérieur. Et cette partie-là, directement, ce petit livret-là, on va pouvoir le coller à l'intérieur de notre mini au niveau des lignes de pli, juste entre les deux lignes de pli qu'on a déjà fait. Pour l'instant, on a déjà une base de construction mini qui est bien avancée. On va passer à la dernière partie. Donc, la troisième page, celle qui est à gauche, on va à nouveau marquer nos plis. Voilà ce que ça nous donne. Ça nous donne un petit livret comme ça. Et cette fois, ce petit livret, on va venir le coller. La petite partie qui va se trouver, on va dire, sur votre gauche, va venir, en fait, comme on a collé, là, on va se mettre à ras le pli. Qu'est-ce que, comment je vais vous dire, votre mini est plus qu'avancé ? Parce qu'en fait, là, il est terminé. Voilà, on a fini. Il a fallu que je trouve un système pour une fermeture ultra rapide. C'est pour ça que je ne vous ai pas fait coller toute la largeur de cette partie-là. Parce qu'en fait, la partie gauche de notre couverture va venir se glisser dessous. Et notre mini tient fermé. Tout bêtement, il n'y avait rien de plus, rien de sorcier. Donc, voilà pour ce mini. Et vous voyez, c'est ultra rapide, ultra facile. Et il s'ouvre juste en tirant sur la partie gauche. Donc, quand on va l'ouvrir, on va avoir une première page ici. Une autre là. Une là. Une là où on pourra mettre de l'épaisseur. Et celle-ci qui va s'ouvrir comme ça. Voilà, je le referme. J'ai tellement adoré le mini de Karen que ça m'a donné cette idée. Hop. Et voilà, pour le refermer. Pour la déco, je pense que je vais vous montrer quelques petites images. Ce que j'ai fait moi, parce que je voulais mettre pas mal de petites photos. Alors, je ne vais pas vous montrer certaines qui n'ont rien à faire là. J'ai pris des toutes petites photos qui mesurent 6 par 4. Toutes petites, parce que je vais pouvoir en mettre plusieurs et pas mal dedans. Je vais utiliser quand même la chute de mon papier pour décorer mon intérieur. Donc, je vais habiller les deux devants qui sont là, ainsi que ce pan-là et ce pan-là, de façon à égayer un petit peu mon mini à l'intérieur. Pour les deux grands pans qui mesurent 8,6 par 14,1. Et avec ma première chute que j'avais, je vais tout simplement couper à 14,1. Et 3,6 pour les deux morceaux. Et voilà à quoi ressemble le mini presque terminé. Donc, ce qui est bien, c'est qu'il se ferme sans rien. Ça, j'adore. Donc, pour l'ouvrir, on tire. Donc, on va pouvoir mettre des photos de chaque côté. On ouvre, on peut encore mettre une photo. Là, on a encore un rabat sur lequel on peut encore ajouter des photos si on veut. Je l'ouvre à gauche, encore de la place pour une photo. Là, on peut le laisser comme ça ou mettre une photo aussi. Il s'ouvre à nouveau comme ça. On peut à nouveau mettre une photo. Et là, vous pouvez très bien mettre de toutes petites photos si vous en avez envie. Et il s'ouvre là pour pouvoir mettre un petit dépliant sur le milieu pour une petite surprise pour la fin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais évidemment plein de bisous. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501